entre guinéens parce que les personnes conscientes savent que la dignité humaine en vaut beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer il suffit pas voilà d'être une personne haineuse ou une personne qui refuse de d'admettre que voilà c'est nanani c'est patata c'est pas ça aujourd'hui on a vu une grande solidarité et à quelque chose de très important à noter ici c'est que l'homme est tellement béni il est tellement béni et que dieu lui a accordé une lumière immense que même aujourd'hui que vous prenez missile là vous le verrouiller sur lui là et vous tirez le missile là ça ne va pas l'atteindre parce qu'il est sous la protection divine c'est ça la vérité oui n'ayez pas vous voyez n'ayez pas mal au coeur j'ai dit bien le grand déballage je suis en train de faire vidéo je suis en les je vous ai dit les vidéos à il c'est pas quelque chose ça se fait pas vite on est en train de faire est ce que vous comprenez pour encore plus d'explications maintenant je vais vous expliquer ici dans cette vidéo les marches à suivre d'abord quels sont ceux qui sont les commandités qui est à la tête qui est à la base de ça et qu'est ce qu'il a prévu de faire est ce que vous comprenez et puis vous aurez d'autres révélations des déballages ainsi de suite dans la vidéo donc pour beaucoup ça ne va pas être une surprise pour vous vous savez que jordan a fait dissolution du gouvernement et cette dissolution du gouvernement beaucoup ont parlé d'autres parlent vous comprenez et il y a je ne vais pas le cacher parce que les gens sont en train de tourner autour du pot du pot c'est rentrer sorti comme ça tu es le seul et unique responsable mais je tu es déjà connu tu es dévoilé à la face du monde comme tu dis que tu es borné dans la tête là comme tu dis que tu es le plus con dans la tête là le plus ingrat des êtres humains ousmann gawal le monde verra ta fin le monde verra ta fin il n'y a pas ce que tu n'as pas cherché à faire contre moi il n'y en a pas tu es venu au sénégal même verser de l'argent pour que on puisse me faire rentrer en guiné ça n'a pas marché tu es venu au sénégal pour t'acharner contre le président selou ça n'a pas marché ton bienfaiteur celui qui a fait aujourd'hui qu'on dit ousmann gawal celui-là même toi tu n'as pas trouvé autre chose à faire au monde que d'humilier cette personne-là pour quelle haine pour quelle ingratitude je ne trouve pas de qualification pour toi tellement que tu es un être pourri tu penses avoir réussi à faire ça alors que tu es le plus bordel des langues toi et moi on est sorti avec la même fille moi je suis de boule biné c'est à dire je te dis en face parce que tu me regardes il y a les impolis dans les quartiers de conakry mais pour nous c'est autre chose j'ai grandi dans ça je suis né j'ai grandi dans ça je suis un enfant de las vegas maruel c'est las vegas je n'ai peur de personne malgré tout les sorties que j'ai fait contre toi avec tout ce que j'ai sur toi je n'ai jamais pensé à aller sur ce chemin là sinon la fille il n'y a pas ce qu'elle ne m'a pas donné sur toi il n'y en a pas elle est dans le live où elle va regarder il n'y a pas ce qu'elle ne m'a pas donné sur toi mais je suis pas un être comme toi je suis un être réfléchi un être qui connaît que la dignité humaine ça compte que je vais te battre politiquement pas m'acharner sur ta dignité ta personnalité cela ne m'incompte point mais tu es une personne pourrie ouzmane gawal peuple de guinée l'affaire est orchestré organisé préparé par ouzmane gawal diallo bismillah parce qu'il sait que la dissolution du gouvernement à travers tous les cocoyas qu'il a fait vous n'êtes pas sans savoir que vous l'avez vu assis à la table au dîner des influenceurs avec amara avec jiba avec mori kondé là bas tous les cocoyas il a la certitude il a la certitude que il ne va pas être reconduit qu'il ne va pas être reconduit il a la certitude de ça donc pour lui politiquement il est cuit est-ce que vous comprenez tout ce que ouzmane gawal cherche dans sa vie c'est d'éteindre celui qui a été son bienfaiteur c'est à dire quelqu'un qui n'a pas épargné sa propre famille les mêmes parents c'est à dire les mêmes parents qu'il a fait le même parent son frère on a vu son frère sortir contre lui ici son père c'est autre chose sa pauvre mère qui est avec lui j'ai des dossiers de détournement sur toi je vais les mettre à la disposition de la justice guilienne les sociétés les contrats de marché gré à gré dont les noms sont en majorité au nom de ton fils Abdoulaye Djibril Diallo je vous ai exposé le passeport de son fils ici si vous vous rappelez et c'était pas tout tous les marchés, les contrats, les entreprises, les documents c'est avec moi je vais le mettre à la disposition du ministre de la justice Alphonse Charles White parce qu'on est sûr qu'il va être reconduit Injallah ça on va te battre loyalement nous tous les milliards que tu as détourné tous les sorties hein des dédouagnements de camions des gros remorques à envoyer pour faire sortir et mettre ça à la charge de l'Etat c'est toi qui a fait ça un simple heineux une simple pourriture tu ne peux ni arriver au cheville de ces loups d'Alain tu ne peux ni même frôler la popularité qu'il a maintenant je vais vous dire quelque chose de clair ici aux fils et aux filles de Futa vous me voyez je suis de l'ethnie Soussou vous voyez tant d'autres qui sont malinqués forestiers et autres qui sont dans l'UFDG qui a réussi à faire ça c'est Célu d'Alain qui a réussi à faire ça et ce même Célu d'Alain que vous cherchez à détruire aujourd'hui moi je vous dis ça on dit en bon Soussou c'est Nibori Borg Masé Borg le pied est par terre sur terre le serpent aussi est sur terre on ne va jamais se lâcher le même Célu d'Alain que vous cherchez à détruire là celui qui a réussi à unir toute la Guinée derrière le Futa avant avant quand on parlait de l'UFDG quand on parlait de l'UPR quand on parlait des parties issus du Futa qui a vu qu'il y avait d'autres ethnies dedans qui a vu ça ? personne qu'a c'est Célu d'Alain qui a réussi à faire ça aujourd'hui le même là qui a réussi à faire ça vous cherchez à les détruire aucun fils du reste de la Guinée ne va soutenir même un milliard de ludeurs qu'il quitte même sur la planète Uranus ou sur Pluton qu'il est le plus savant vous le faites venir on ne le soutiendra pas nous sommes des fils dignes quand on dit on est avec toi on est avec toi quand on n'est pas avec toi on n'est pas avec toi c'est ça la vérité aucun leader ou aucune personne issue de la communauté fulbe que vous allez préparer pour le faire sortir que la Guinée nous allons rester derrière car tout le peuple de Guinée a vu aujourd'hui la haine viscérale que vous avez contre votre propre frère à cause d'affaires de région à cause d'affaires de région mais vous êtes fous ? vous êtes fous ? est-ce que vous avez vu les malinqués se battre ici à cause d'affaires de région ? est-ce que vous avez vu les sous sous ici se battre à cause d'affaires de région ? on dit Peul, Peul, Peul unis Peul est malin, Peul cherche l'argent mais Peul est intelligent jusqu'à être bête à ce point qu'aux affaires de région c'est chez vous qu'on entend si cette affaire là ça se fait pas chez moi à Pita ça se fait pas chez moi à Labbé ça se fait chez moi à Mamou ça se fait chez moi à ses patatis je suis pas dedans je vais détruire c'est tout le problème aujourd'hui de l'UFDJ tout le problème aujourd'hui de l'UFDJ et c'est triste et dommage donc je vous apprends comme on a parlé on a prouvé par A plus B que la vidéo c'est de l'AI et là ils sont en train de travailler sur d'autres vidéos c'est à dire c'est des travails déjà faits certaines dans ce gouvernement étaient déjà informés de ça et Gawal a rassuré les membres du CNRD j'ai la solution comment éliminer ces loups selon lui c'est la nièce du président et que cette fille aujourd'hui hein avec son faux compte le faux compte que Damaro vous a montré là là où c'est écrit Badzé là et Zé quoi là c'est le faux compte de Gawal tu n'es même pas tu n'es même pas intelligent mais même petit aujourd'hui qui est formé en informatique peut prendre l'adresse IP de tous les profils ceux que vous ne savez pas toi tu vas créer compte tu te dis que c'est un faux compte quand tu es connecté sur Facebook tu me regardes sur ton profil le profil on copie le profil et ce profil on peut lancer les recherches pour trouver l'adresse IP l'adresse IP c'est quoi l'adresse IP veut dire que tu es connecté d'où tu es connecté à quel endroit tu es connecté sur quel service opérateur téléphonique tu es connecté et à travers cette adresse IP on peut lancer une recherche autour les personnes qui sont plus proches de cette adresse IP là c'est facile parce que les gens aujourd'hui créent des faux comptes et viennent rentrer dans les lives de quelqu'un pour dire que moi même quand tu signales ma page je sais je suis au courant que toi tu as signalé quand tu viens visiter ma page viens visiter mon profil je sais que toi tu es venu visiter ma page mon profil aussi simple que ça donc Gawal a prévu de faire sortir une deuxième vidéo Gawal a prévu de faire sortir une deuxième vidéo est-ce que vous comprenez et cette deuxième vidéo là il dit il a préparé une fille donc elle est actrice payée comme c'est qu'il était venu faire au Sénégal Gawal était prêt payé même à des milliards pour moi tu étais prêt payé des milliards pour moi Ousmane Gawal il m'a dit il est il est perdu tu mets ton coeur sur moi et le président c'est le Gawal je vais te dire clairement parce que chez les marabouts tu as été chez les charlatans tu as été il n'y a pas ce que tu n'as pas fait c'est la sincérité la sincérité elle est plus forte que toute arme qui existe au monde Ibar a perdu Ibar a perdu parce que tu pouvais tout faire mais la manière dont tu t'es comporté l'ingratitude que tu as retourné envers cette famille-là cet homme-là qui t'a fait tout le monde entier aujourd'hui à commencer par celui que tu es en train de vénérer aujourd'hui pour qu'il te reconduit ne pourra jamais te faire confiance parce que ce que tu n'as pas laissé pour un célou d'Alain qui est du même ethnie que toi si tu as l'occasion de faire contre Mamadi tu feras plus pire plus pire à Mamadi plus pire à Mamadi parce qu'on dit en bon français qui vole un jour volera toujours toi tu t'es mis dans cette posture-là aujourd'hui tu penses être intelligent tu penses être malin tu penses être que tu es le savant et tout ce que tu veux tu veux que ça reste pour sur toi ce que toi tu veux et toi quand Dieu te créait il ne t'a pas passionné comme nous il t'a écrit comme on dit en soussous il t'en sébernait il t'en sébernait Ousmane Gawad il t'en sébernait maintenant je vous montre une dernière fois pour vous prouver que c'est de l'AI préparé orchestré par Gawal quand vous regardez la vidéo parce que tout le monde a déjà regardé je ne vais pas mettre ici j'ai fait capture photo trente-neuvième seconde trente-neuvième seconde trente-neuvième seconde c'est là trente-neuvième seconde c'est là maintenant avant que la vidéo continue vous allez voir que l'image représentative comme le président a voulu disparaître regardez ici regardez ici c'est à dire l'image représentative du président ça a voulu disparaître oui ça c'est le corps l'image va faire un bug ça va faire un bug parce que la représentation on a fait un fond ce fond on a remplacé la personne au président c'est lui maintenant ce remplacement là arrivé à un certain niveau de la vidéo ça a bugué et quand ça a bugué ça a donné ça c'est à dire ça a bugué et ça a donné ça ici vous voyez trente-neuvième seconde arrivez à ce niveau mettez pause quand vous mettez pause vous allez avoir cet effet là l'effet là qui fait que que ce n'est qu'un pur et simple montage réalisé aussi simple que ça maintenant vidéo réel regardez bien le corps ici regardez bien le corps ici les plus grands détails vous les verrez vous les verrez aussi simple que ça regardez le corps de ces loups ici celui qu'on a c'est une autre personne la représentation arrivé à ce niveau ça a bugué vous avez vu la tête c'est déchiré en deux l'autre est parti comme ça l'autre est descendu le dos le dos est parti comme marée vous voyez le dos vous avez vu le dos vous voyez le dos comment est le dos c'est quand il a bougé parce que pour faire ce genre de montage il faut absolument pas dérailler on le fait facilement sur images c'est très facile de le faire en images sur une photo c'est très très facile de le faire sur une photo mais en vidéo ce n'est pas facile parce que en vidéo les personnes ça bouge et quand ça bouge et si le montage voilà c'est pas bien fait ça fait des petits bugs et ces petits bugs là qui sont des signes d'indice que c'est vraiment un montage un montage bien fait bien préparé bien monté et que oui les gars se sont dit que oui on a gagné on a détruit c'est l'eau vous n'avez fait que renforcer le lien l'amour encore plus de solidarité encore plus de soutien encore plus d'amour à cet homme c'est ça la vérité Dieu ne fait jamais de mauvaises choses Dieu ne se trompe pas encore une fois Dieu montre à la face du monde ton vrai visage Ousmane Gawal qui es-tu Ousmane Gawal qui es-tu réellement Ousmane Gawal car même tes proches les personnes les plus proches de toi ne peuvent pas te définir toi tu es un père de famille tu as des enfants tu es un grand père si je me mets dans ta logique aujourd'hui tu as attaqué l'homme pour moi qui incarne l'avenir de ce pays pour sortir ce pays de l'ornier si on pouvait se mettre dans la même danse que toi Ousmane Gawal mais je te dévoile à la face du monde à la face du monde je le fais toi et moi on est sortis avec la même fille c'est-à-dire ce que tu as fait avec elle j'ai fait ça avec elle elle est venue dans le live et c'est moi qu'elle a aimé c'est moi qui ai son amour et elle est venue plusieurs fois ici au Sénégal me rencontrer je suis jamais parti la voir parce que mon objectif elle est bien fixée oui mon objectif elle est bien fixée elle est venue trois fois trois fois pour me voir elle sait je dis toujours j'arrive je suis jamais parti j'arrive je suis jamais parti et pourtant il y a eu de l'amour entre elle et moi je m'excuse hein voilà il y a mes beaux parents qui vont suivre la vidéo voilà mais c'est pour des réalités des vérités j'ai dit que je ne pars pas jamais parce qu'elle voulait me dire que tout ce qu'elle m'a dit ou donné à propos de toi de ne rien faire ou de rester bouche bée aujourd'hui si je te révèle son identité tu connais déjà son identité mais tu peux rien contre elle parce que tu l'as jamais osé tu es dans sa main comme un bébé un enfant un bébé parce que c'est une vraie femme une vraie femme tu es dans sa main comme un bébé c'est moi le baby love son baby love là c'est moi je t'ai dit toujours mon rival mon rival mon rival je n'ai jamais eu ce comportement d'animosité que tu as préparé contre notre président parce que à la base je me suis dit que nous sommes un combat politique et un combat politique entre démocrates c'est la légalité qu'il faut toujours poser comme pion comme arme c'est ça c'est ça qui est là quand vous terminez cette vidéo allez y regarder la vidéo à la 39ème seconde vous mettez pause vous faites passer la vidéo doucement vous allez voir cette partie là parce que l'image a eu tendance à disparaître pour les personnes qui ne connaissent pas les intiques pour les personnes qui ne maîtrisent pas les intiques c'est bien l'image représentative du président c'est nous qui est là on n'a jamais dit que c'est pas lui nous on a dit que c'est une vidéo montée c'est une vidéo montée c'est une vidéo montée aussi simple que ça aussi simple que ça tout ce que vous soyez tout ce que tout ce que voilà il y a quelqu'un qui a dit j'ai le colis ici tout ce que vous avez hein contre lui contre lui faites sortir aussi simple que ça aussi simple que ça aussi simple que ça mais je vais encore dire ceci Wallahi Billahi Tallah on dit toujours que l'ennemi de Peul c'est le Peul que l'ennemi de Peul c'est le Peul vos différents que vous avez je sais que vous n'allez jamais abandonner je sais que vous n'allez jamais changer mais si vous ne réfléchissez pas à atténuer cette douleur là à atténuer ces différents là c'est les autres qui auront toujours raison sur vous les autres auront toujours raison sur vous car en réalité vous faites semblant d'être unis alors que vous ne l'êtes pas les plus grands traîtres sont parmi vous mange monte descend avec vous il y en a même qui sont assis au palais aujourd'hui oui la Guinée ce n'est pas Pita la Guinée je répète ce n'est pas Pita l'UFDG ce n'est pas Pita l'UFDG ça n'appartient pas à Pita ça vous pouvez en être sûr et certains si j'ai mentionné Pita et j'ai insisté sur Pita parce que ceux de Pita oui vous êtes tous démasqués mais comme vous voulez aller petit à petit on va aller petit à petit vous pensez être en avance mais vous ne l'êtes pas car nous sommes en avance plus que vous ça vous pouvez en être sûr et certain aussi simple que ça donc on se dit à demain très très tôt Inch'Allah on va continuer à dévoiler ses secrets et le média bar café dans ses conneries de merde cité dans des affaires contre Alphonse Charles Wright on va juste faire un petit résumé dessus on a toujours eu raison sur la mine d'Irasse récemment les récentes sorties on a toujours eu raison sur la mine d'Irasse la seule et unique question que vous devez vous poser pourquoi espace c'est donné comme travail de dénigrer que Charles Wright pourquoi espace c'est donné ce travail là quand vous arrivez dans grande gueule le matin c'est Charles Wright ils ont une autre émission comment on appelle ça j'ai oublié le nom c'est Charles Wright le lendemain quand il revient c'est Charles Wright le surlendemain quand il revient c'est Charles Wright mais Charles Wright était le seul ministre dans le gouvernement gomou c'est la seule question qu'il faut se poser pourquoi Adavo Media ne s'est pas attaqué aux autres ministres que seulement Charles Wright hein ah voilà question n'amène c'est parce que Charles Wright a touché là où il fallait pas et je vous dis ceci une révélation j'allais oublier même c'est le travail de la radio espace depuis toujours si vous vous rappelez il y a le doyen politique que j'ai surnommé voilà bouche de l'enfer parce que quand il parle sur toi ou quand il dit quelque chose aujourd'hui ah vous allez écouter vous allez voir que il y a une vérité dedans Makanera Makanera avait dit que la radio espace a été fondée en escroquerie Makanera était sorti phare souvent qui n'a pas vu cette vidéo maintenant la radio espace tous ces trucs là qu'ils ont fait c'est quand ils enquêtent sur des cadres ils font sortir des dossiers sur des cadres ils partent menacer les cadres là voici les preuves t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça on veut ça si ce cadre ne verse pas ce montant là ils vont aller parler de toi au grand gueule le régime le patron va te limoger c'est comme ça beaucoup de ministres ont été remplacés au temps d'Alpha Kondi parce que les ministres là n'ont pas cédé au chantage de la radio espace est-ce que vous comprenez ? Moussa Moïse il sait de quoi je parle il sait que c'est leur système ça et le même système là quand la transition est venue de Jordan Jordan il cherchait tout le monde à être aux côtés de lui pour l'aider vraiment à faire changer les choses et c'est dans ça là que la mine de l'acier est entrée en jeu comme je vous ai dit qui n'a pas vu la photo de Mamadi au départ avec la mine de l'acier hein voilà après KPC s'est mis sur lui boum ils ont fait la frappe là c'est à dire ils ont frappé vous vous asseyez dans les médias en dénonçant les détournements matin midi soir après tu t'assois avec voilà un BT celui qui est le tous les BTP KPC n'a jamais de contrat sauf dans les transitions les gros contrats il n'a jamais sauf dans les transitions c'est des questions à se poser c'est des questions à se poser quel est ce contrat qu'elle va donner à KPC hein c'est ça la vérité l'on m'a dit on m'a dit bon il faut laisser le côté affaire de femme là maintenant venons affaire de notre guinée là détournement quel est ce pouvoir là à part les transitions que le gars seulement il a des contrats que dans les transitions parce que il a toujours su voilà c'est à dire s'introduire pour aller prendre ce qu'il veut sa part le reste il s'en fout si la transition réussit si ça ne réussit pas c'est pas son affaire lui il est dans le privé le reste ce n'est pas son affaire qui n'a pas vu KPC avec la mine Girassi à Paris les voyages après on a dit la mine Girassi a posté merci à mon frère KPC voilà vous pensez que c'était du hasard parce que ils étaient partis fêter le pactole le pactole là le pactole c'était réussi donc il fallait faire la fête il fallait arroser ça l'argent était sorti l'argent était versé et un Charles White vient toucher à tout ça donc qu'est-ce qu'il faut ? il faut descendre le Charles le sujet que je suis en train de parler là c'est très 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 grave parce que pourquoi ? on parle de milliards et des milliards de nos francs francs guinéens un groupe d'individus se partage ça part mettre dans les comptes et puis viennent faire comme si de rien n'était à la guiné à la guiné à la guiné ah ouais Gawa Gawal ouais le mec t'as pas de qualification donc on va se dire à demain Je sais qu'il fait tard On continue Inch'Allah La vérité va triompher Aussi simple que ça Mais aua à Kolo Je dis bien Nous les supporters de ces loups On ne bouge pas Il n'y a pas de trahison à l'UFTG Ça vous pouvez en être sûr et certain On ne bouge pas On ne bouge pas Si vous faites bouger ces loups On gâte tout Il n'y aura plus de parti politique Issu du FUTA Il n'y en aura jamais Parce que moi en tout cas Et d'autres On va se donner Corps et âme Je ne dis pas que oui Bon on ne rigorge pas De jeunes talents Tout 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 Mais dans l'injustice Dans ces bêtises là Que vous êtes en train de faire Te montrer Que vous n'êtes pas des êtres humains Que vous n'êtes que des animaux Animés de haine Contre un être Qui t'a fabriqué Qui t'a fabriqué toi Et Quel que soit le mal Quel que soit le mal Que ce dernier T'avait fait Ousmane Gawal Tu allais laisser ce loup Tu allais laisser ce loup Ce qu'est ceords de va si C'est pas le mal Qui tu loup Tu allais laisser ce loup